Juste avant que la vidéo ne commence, si toi aussi tu veux avoir un compte lobby de ce style, donc avec des tenues moddées, des véhicules moddés, de l'argent, etc. C'est possible, donc n'hésite pas à liker et à t'abonner parce que je vais prochainement faire un concours. Donc si toi aussi tu veux un compte lobby du même style que ce que je te montre actuellement, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et sur ce, je te laisse avec la vidéo. Et donc, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch. Aujourd'hui on se retrouve pour 5 glitchs en une vidéo sur GTA V Online en 1.68 en solo. Tous les glitchs que je vais vous présenter c'est du solo, du 100% solo, donc comme ça moi il n'y aura pas de prise de tête sur ça. Donc pour ce premier glitch, on va commencer par le glitch qui va vous permettre d'avoir le sac de braquage classique sur GTA V Online. Donc pour ça il vous faudra le Terrorbyte. Donc pour avoir le Terrorbyte, il vous faudra avoir la boîte de nuit, donc peu importe laquelle on s'en fiche. Une fois que vous aurez la boîte de nuit, vous achetez le Terrorbyte. Voilà, donc ça va vous coûter un petit peu d'argent quand même, mais au moins vous aurez le sac de braquage tout le temps. Donc juste pour vous dire que ce sac de braquage, il est bien beau, il est magnifique, mais quand vous aurez ce sac de braquage, vous ne pourrez pas le transférer. En mode, si jamais vous voulez avoir le sac de braquage sur une autre tenue, il va falloir refaire la manipulation sur la tenue que vous voulez faire en gros. Parce que le sac, quand vous avez changé de tenue, déjà vous ne pourrez pas changer de tenue avec ce sac de braquage. Il faudra attendre de mourir pour perdre le sac de braquage pour pouvoir changer de tenue. Enfin bref, comme vous avez pu le voir à l'écran, il va falloir se rendre sur le tableau de bord, aller dans le braquage en cours. Et vous allez pouvoir faire la mission en gros qui va vous permettre de récupérer le sac de braquage. Donc là il va falloir chercher la partie où il y a le braquage, donc moi je l'ai trouvé en 2-2. Et voilà, ça sera à vous de le chercher, ça sera peut-être pas forcément au même endroit, mais bon ça sera, voilà, c'est vraiment rien compliqué. Une fois que c'est fait, vous allez voir qu'il y a le frérot là, il a le sac de braquage, donc il va falloir aller lui voler. Donc on le tue, on prend le sac de braquage. Je tiens quand même à vraiment préciser que ce sac de braquage, vous ne pourrez pas le transférer. Et quand vous aurez ce sac de braquage, vous ne pourrez pas changer de tenue. Vraiment, prenez-le en compte, vous ne pourrez pas changer de tenue, il faudra forcément mourir ou changer de session pour vous enlever le sac de braquage pour pouvoir changer de tenue. Une fois que vous serez arrivé sur le lieu du braquage, vous allez tuer le mastodonte et vous allez tuer la personne qui a le sac de braquage. Voilà, le mastodonte, il peut être un peu galère à tuer, mais voilà, en quelques balles, c'est réglé. Donc on le tue, on rentre à l'intérieur, on tue le mec avec le pompe et ensuite on va se rendre au niveau des coffres et vous allez voir qu'il y aura un gars avec un sac de braquage. Une fois que vous l'aurez récupéré, vous aurez le sac de braquage comme moi, là maintenant il va falloir esquiver les flics, donc perdre vos étoiles et ensuite se rendre sur le lieu du rendez-vous où vous allez poser le sac de braquage. Et quand vous serez arrivé à ce moment-là, il faudra faire une petite manipulation qui va vous permettre de garder le sac de braquage à la fin de la mission. Une fois que vous serez arrivé sur le lieu du rendez-vous, il va falloir voler avec un véhicule aérien, je précise bien un véhicule aérien qui va vous donner un parachute quand vous allez sauter. Comme ça au moins, ça va vous permettre du coup d'atterrir sur le lieu du rendez-vous. Donc il faut vraiment sauter du véhicule et atterrir bien sur le lieu du rendez-vous. Donc vous atterrissez à côté à peu près, c'est pareil quoi. Dès que vous serez sur le pont, vous allez avoir votre argent et ensuite là maintenant il va falloir retourner sur le véhicule que vous aurez, donc un véhicule aérien. Et là vraiment je vous dis bien un véhicule qui donne un parachute quand vous montez dessus. Comme ça au moins, ce qu'il va falloir faire, c'est monter sur le véhicule, descendre, mettre le parachute et ensuite vous allez pouvoir continuer. Là on monte, on descend du véhicule, ensuite on active le parachute, enfin on met sur sa tenue, peu importe le parachute, c'est pas important. Et ensuite pour terminer ce petit glitch, donc là il va falloir voler et une fois qu'on sera dans les airs, il va falloir sauter et atterrir. Et si vous ne mourrez pas, vous allez avoir le sac de braquage qui va apparaître. C'est possible que vous ne l'ayez pas, mais normalement ça marche à tous les coups, moi j'ai jamais eu de problème. Donc normalement vous l'aurez, mais si jamais vous ne l'avez pas, il va falloir recommencer. Donc là on descend du parachute et vous allez voir que vous aurez le sac de braquage. Et là maintenant ce qu'il va falloir faire, je ne vais pas vous le montrer parce que tout le monde le sait, mais voilà j'offrirai une autre vidéo sinon. Vous allez devoir vous rendre au magasin de masques pour pouvoir aller enregistrer le sac de braquage. Voilà c'était tout pour ce premier glitch, on va passer au deuxième. Pour ce deuxième glitch, donc c'est un glitch qui est vraiment très rapide, je vais vous montrer comment avoir des gants de cross, donc de motocross, sur une tenue, donc avec un certain pull, ça va vous permettre d'avoir les gants de motocross pour ensuite l'émerge sur d'autres tenues. Donc c'est super simple, vous allez commencer par vous rendre au casino. Une fois que vous serez au casino, vous allez vous rendre dans le lieu où on peut acheter des habits. Et vous allez vous rendre dans les pulls, et une fois dans les pulls, vous allez devoir prendre n'importe quel pull. Mais certains pulls vont vous donner certains gants de moto, donc c'est pas tous les pulls qui vont vous donner une paire de gants. Voilà donc c'est vraiment pas compliqué, vous allez vous rendre du coup dans les pulls, et là en gros, moi je vais en prendre deux. Mais il va falloir les essayer, mais il y en a qui vont vous donner les gants jaunes, les gants roses, mais ça va dépendre vraiment de ce que vous prenez. Donc moi je vais en prendre deux, mais vous pouvez tous les prendre en soi et faire le test vous même, ça marche pas avec tous. Donc je pense que ça marche juste avec les premiers, mais en soi vous les essayez, ça coûte bien cher, et vous allez pouvoir faire la manip. Une fois que ça c'est fait maintenant, on va se rendre à un ammunition, ou on va se rendre à un endroit où on peut changer d'habit, soit au magasin d'habit du coup, et on va pouvoir continuer. Donc vraiment ce glitch, il sert pour ceux qui savent merger des choses, genre des objets, etc. sur d'autres tenues, parce que sinon c'est pas très utile en soi, parce que c'est pas très beau. Donc ce qu'il va falloir faire une fois qu'on sera devant le magasin, devant l'amination, où vous voulez, vous allez ensuite vous rendre, du coup donc déjà vous allez enregistrer la tenue si vous le souhaitez. Vous allez vous rendre dans les gants, et vous allez descendre sur des gants qui vont apparaître, dans tous les cas ce sera des gants de motocross. Vous allez voir, donc ça va vous permettre, voilà, vous allez voir, des gants de motocross ça s'appelle tout simplement. Et normalement vous aurez des gants de motocross, donc je sais pas si ça marche avec le personnage garçon, mais en tout cas personnage femme, ça marche. Donc là moi ce que je vous conseille c'est d'enregistrer la tenue, et là je vais vous montrer avec le deuxième paire de gants, donc là ça sera rosé bleu je crois les gants. Pareil, donc vous allez dans n'importe quelle tenue, parce que c'est des pulls, et vous allez mettre le deuxième pull que vous avez acheté. Donc vous mettez l'autre pull, et ensuite vous allez voir que vous aurez des gants bleus. Donc voilà, moi c'était tout pour ce deuxième glitch, et on va passer directement au troisième. Ensuite pour ce troisième glitch, donc là je vais vous montrer comment avoir un pantalon de tronc avec un haut, qui n'est pas un haut de tronc. Donc c'est un glitch qui existe depuis, mais voilà, je vais quand même vous le représenter pour les personnes qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant, et qui ne savent pas comment faire. Donc pour commencer on va se rendre à un magasin de vêtements ou à un ammunition, et vous allez vous rendre les tenues retour à la ligne. Donc il faudra quand même les payer, et ça coûte quand même 200 000, donc choisissez bien votre couleur. Moi je vais prendre la couleur rouge, mais ça marche avec n'importe quelle tenue tronc, et en soi ça marche avec n'importe quelle tenue de base. Même si vous prenez la tenue alien, ça marche également. Donc ensuite ce qu'on va faire, on va sortir du magasin, on va faire pavé tactile, et il va falloir repayer encore 100 000. Donc en gros ce glitch, il coûte 300 000 pour juste un bail des chaussures, donc réfléchissez bien avant de le faire. Et moi je vais vous le présenter. Une fois que c'est fait maintenant, vous allez voir que vous allez pouvoir modifier l'apparence de votre personnage. Si jamais là vous ne voulez pas le faire, vous pouvez quitter, vous serez remboursé des 100 000 dollars, ne vous inquiétez pas. Donc là ensuite, on va se rendre dans les vêtements, et on va mettre le t-shirt de crew, où vous allez voir que vous aurez le batron avec votre t-shirt de crew. Donc voilà, c'est ça le petit glitch. Ça marche aussi avec les pantalons, comme je vous ai dit, des combinaisons, des aliens, des trucs comme ça. Ça marche également, mais bon c'est beaucoup moins beau. Une fois que c'est fait, que vous aurez choisi votre couleur, vous allez pouvoir quitter, et vous allez voir que quand vous allez retomber en session, vous aurez bien votre tenue, vous n'aurez plus qu'à aller l'enregistrer. Encore une fois, vraiment réfléchissez bien avant de le faire, est-ce que c'est vraiment utile, parce que 300 000 dollars pour ça, ça ne vaut pas trop le coup, mais bon voilà. Juste, vous pouvez être remboursé que si vous ne faites pas la modification et que vous ne confirmez pas la modification. Une fois que vous allez arriver dans le jeu, vous ne pourrez plus être remboursé parce que vous serez débité des 100 000 dollars. Voilà, il n'y a pas de glitch pour ne pas perdre l'argent ou je ne sais pas quoi. Une fois que ça c'est fait, on va attendre de répondre en session, et une fois qu'on sera en session, vous allez voir qu'on aura bel et bien la tenue. Donc voilà, une fois que vous serez en session, vous allez voir que vous aurez la tenue que vous venez juste d'avoir. Encore une fois, ça marche avec n'importe quelle couleur et n'importe quelle tenue du moment que vous pouvez aller faire votre modification. Voilà, c'était tout pour ce troisième glitch, on va passer directement au quatrième glitch. Donc pour ce quatrième glitch, je vais vous montrer comment avoir les bruns visibles avec personnage garçon et féminin sur votre personnage. Voilà, donc ça c'est un petit glitch, c'est pareil, c'est vraiment pour améliorer certaines tenues, mais en soi, ce n'est pas très intéressant. Mais je vais quand même vous le présenter. Pour commencer, il faudra un prérequis qui est vraiment relou, c'est de faire le braquage avec les boueurs, donc le braquage du casino. Une fois que vous aurez acheté votre tenue des boueurs, vous allez vous rendre dans les hauts. Une fois dans les hauts, vous allez vous rendre dans la catégorie des blazers par-dessus. Et vous allez voir que quand vous n'allez mettre pas de haut, vous aurez les bras invisibles, enfin les avant-bras invisibles. Donc voilà, les avant-bras, ils ne reviennent pas à la normale, même si vous changez de tenue ou de session. Maintenant, je vous invite juste à enregistrer votre tenue, et pourquoi pas faire décodage pour merge le haut, et faire aussi pour changer le bas, etc. Donc voilà, c'était tout pour ce quatrième glitch, on va passer au cinquième. Alors, pour ce cinquième glitch et pour ce dernier glitch, je vais vous montrer comment avoir le tuyau de la tenue de vol sur votre tenue. C'est un glitch pareil qui existe depuis longtemps, mais bon, c'est quand même utile de le savoir, parce que c'est un bon accessoire à mettre sur ses tenues modées ou sur ses tenues normales. Donc aujourd'hui, je vais vous représenter comment l'avoir. Donc pour commencer, on va se rendre au niveau du magasin qui se trouve à côté du club de strip-tease. En soi, ça marche avec n'importe quel magasin, mais c'est plus simple et plus rapide de le faire avec celui qui se trouve à côté du club de strip-tease. Ensuite, on va se rendre dans les tenues, donc on va au contour. Et une fois dans les tenues, on va aller dans les tenues de vol. Et là, on va choisir soit la première, soit la deuxième, donc soit le tuyau vert, soit le tuyau noir. C'est les seuls tuyaux qu'on peut avoir dans le jeu. Donc une fois que ça, ça sera fait, on va sélectionner la tenue, on ne va pas l'enregistrer, juste on la sélectionne, on l'achète si on n'a pas la tenue. Et ensuite, on va courir au niveau du club de strip-tease pour faire la manip. Donc la manip, elle est super simple, on rentre dans le club de strip-tease et on vient mettre la tenue qu'on souhaite ou on veut avoir le tuyau sur sa tenue. Donc en soi, ça marche sur toutes les tenues, mais si jamais vous avez déjà un accessoire, style badge ou quoi, vous allez le perdre et vous aurez le tuyau à la place. Donc une fois ça, on va se rendre dans le menu d'interaction, on va aller dans apparence, on va aller mettre une autre tenue, peu importe laquelle. Là, vous pouvez voir que j'ai le badge et une fois que je vais sortir, j'aurai le tuyau, mais par contre je n'aurai plus le badge, donc c'est un accessoire contre un accessoire. Donc faites bien attention à ne pas avoir d'accessoire sur vous pour ne pas être déçu. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait super plaisir et nous on se retrouve à plus tard pour une prochaine vidéo.